Sous les datas, la vie. Bonjour. Six ans de programmes, six ans de recherches, de données et de graphiques, mais surtout, derrière cet enchevêtrement de chiffres et de faits, six ans de questionnements. Le poids des activités humaines dans le réchauffement climatique, les effets du sucre dans nos veines, l'ambiguïté et l'ambivalence de sociétés comme Samsung, Amazon ou Gazprom, l'évasion fiscale ou l'invasion du big data, celui-là même qui sert le marketing politique que nous avons aussi exploré, tout comme la surexploitation des abeilles pour satisfaire nos besoins de douceur, la folle histoire des containers, la terrible situation de nos prisons, le poids légèrement problématique du franc CFA, l'absurde accusation d'assistanat, l'enthousiasmante notion de commun, les travers des brevets à tout craint, la bataille de l'exception culturelle, la contestable hégémonie du PIB, les rouages bien trop huilés des algorithmes, le tourisme, la biodiversité, l'impôt, la surpopulation, la dette, le sommeil, le cannabis, les publications scientifiques, l'agriculture industrielle, la neutralité du net, les migrants et bien d'autres encore. Un océan d'interrogations partagées sur le monde qui nous entoure. Et puis, il y a eu la démocratie, évidemment, et le film du même nom réalisé il y a deux ans grâce à vous déjà. Cette démocratie qui était sans doute notre fil d'Ariane dans ce labyrinthe de questionnement. Il nous aura fallu 70 épisodes pour en prendre conscience. À bien y regarder, on se dit qu'après une centaine d'épisodes et deux longs métrages, on a peut-être construit un tremplin, un espace d'envol, constat après constat. Nous avons peut-être fissuré le présent. Si c'est le cas, même de façon infime, alors il est peut-être temps d'ouvrir vraiment la brèche, d'y passer la tête, le corps et l'envie, de décoller vers de nouveaux horizons. Il est temps de passer aux utopies. Parce que nous croyons dans les marges qui agissent, échouent, réussissent et essaient encore. Parce que nous pensons qu'il existe mille expériences dont nous avons besoin pour interroger les insuffisances de nos systèmes et peut-être trouver des façons de nous en extraire. Les utopies font peur car elles sont des brèches. Elles entrent par effraction dans notre réel et déchirent l'ordre existant. Celui-là même tenu par les défenseurs du statu quo, celles et ceux qui prétendent que ça n'est pas possible. Il est plus qu'urgent d'aller documenter ces utopies réelles sur le terrain pour démontrer que, oui, d'autres chemins sont possibles. Montez à bord. Nous avons d'autres mondes à construire. Merci d'avoir regardé cette vidéo !